Salut à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V Online pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir le van de l'agence Tourisque. Alors c'est une petite astuce qui est vraiment très simple, et en plus le van ressemblera vraiment très très bien à celui qu'on retrouve dans la série. Vous pouvez déjà voir que les traits du véhicule sont très ressemblants, et voilà, je vous conseille vraiment de faire ce véhicule tout simplement. Voilà, donc alors pour commencer, vous devrez vous rendre sur internet, sur le site suzerne-sanandreas-superauto.com, ensuite vous descendez juste un tout petit peu. Vous aurez ici le déclassé Burrito de Gang, qui coûte 65 000$, donc c'est un prix assez abordable, je pense que tout le monde pourra se l'acheter. Vous verrez déjà aussi que les couleurs qu'ils ont mis sur la photo sont vraiment très frappantes. On peut voir que les roues, le trait qui part de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule, ainsi que le spoiler sont rouges, comme dans la série. Voilà, le pare-choc aussi qui est vraiment très ressemblant. Donc voilà, vous aurez juste à acheter le véhicule dans n'importe quelle couleur. Vous l'achetez, vous attendez qu'il soit livré. Et ensuite, vous aurez juste à vous rendre avec celui-ci au Los Santos Custom pour aller faire quelques modifications avec ce véhicule qui sont vraiment très simples. Il n'y aura même pas 6 trucs à faire et vous aurez terminé. Voilà, donc une fois dans le Los Santos Custom, vous réparez votre véhicule. Ensuite, vous allez dans les pare-buffles et vous prenez le pare-buffles classique noir qui ressemble le mieux. Autrement, les autres ne sont pas très ressemblants. Donc il faut vraiment prendre le classique noir qui a une couleur mate et qui ressemble très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, dans les pare-chocs, vous laissez les deux pare-chocs de série. Ensuite, tout le reste, vous ne touchez pas. Vous allez prendre la plaque jaune sur bleu. Une fois que ça s'est fait, le plus important, donc les peintures. Dans les couleurs principales, vous irez prendre dans les classiques la couleur noir carbone. Ou alors la couleur graphite, donc j'ai un peu de mal. Mais franchement, ne prenez pas celle-là, prenez plutôt la noir carbone ou alors la noire qui n'a presque aucune différence entre les deux. Ou alors vous pouvez aussi prendre la couleur noire mate qui ressemble vraiment très très bien. Mais alors si vous faites ça, dans ce cas, il va falloir prendre la couleur secondaire mate et pas la couleur brillante. Parce que comme vous le voyez, là actuellement, la couleur secondaire est brillante et ça ne le fait pas trop avec la couleur mate. Donc ensuite, vous allez dans les couleurs secondaires. Si vous avez pris la couleur classique, vous allez dans les couleurs classiques et vous prenez la couleur rouge. Mais si vous avez pris la couleur mate, alors dans ce cas, vous allez prendre la couleur rouge mate. Et ça ressortira aussi très bien avec la couleur rouge mate si vous avez pris le noir mate en couleur principale. Voilà, donc là le plus important est fait. Une fois que ça s'est fait dans le toit, vous irez prendre la visière couleur principale. Ensuite, l'aileron, vous ne touchez à rien puisque l'autre ne ressemble pas très très bien. Les suspensions, là vous prenez la suspension rabaissée pour que votre voiture soit pas trop haute. Elle sera juste un petit peu abaissée mais pas trop. Après ça, les transmissions, le turbo, vous ne touchez à rien. Les roues, là, les roues seront déjà mises d'origine. Donc ce sera les lowriders rouges avec la couleur de série. Enfin, ce sera les lowriders de série. Là, vous n'avez vraiment rien à toucher à ce niveau-là. Ensuite, les fenêtres. Vous allez prendre les fenêtres fumée clair pour terminer. Et après ça, votre voiture sera terminée. Vous aurez la voiture de l'agence touriste. Elle est vraiment très ressemblante. Je trouve qu'on peut vraiment la faire ressembler un maximum grâce surtout aux traits rouges, aux jantes rouges et aux spoilers rouges à l'arrière. En tout cas, moi, je trouve que cette voiture ressemble vraiment très bien à celle qu'on retrouve dans la série. Vous pouvez vraiment comparer. Vous verrez que ce sera vraiment très ressemblant à part le trait qui ne part pas vraiment vers le haut. Mais ça, c'est vraiment un petit détail. Si vous montrez la voiture à quelqu'un qui connaît la série sans lui dire que c'est la voiture de l'agence touriste, vous verrez qu'il la reconnaîtra. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à y laisser un max de likes, un max de commentaires positifs ainsi qu'un petit partage. Ça prend vraiment peu de temps et ça fait super plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avance. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter, à rejoindre mon crew sur GTA V et pourquoi pas m'ajouter sur Skype. Si vous avez des questions ou autre chose, tout est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.